Salut tout le monde, c'est Zelda Retro, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série, donc un des gaming sur Undertale, la Neutral Run, donc la run de la découverte, celle où je vais tuer très peu de choses en fait, et on épargnait beaucoup d'autres, voilà, tout simplement, mais il y aura des meurtres, et il y en a déjà eu, donc ce n'est pas un pacifique, voilà. La dernière fois, on était arrivé dans l'environnement de Waterfall, et on avait un petit peu progressé dedans, et on était arrivé jusqu'à retrouver notre cher fantôme, Mnabstabloukla ou Mnabstablok, je ne sais jamais comment on le prononce celui-là, et du coup, eh bien, voilà, on va continuer l'aventure aujourd'hui, hein, le temps d'une petite heure, comme on est dit, alors est-ce que cette scène est très bien, est-ce que tous les personnages sont bien ? Oui, Sans, Papyrus, Flowey, notre perso, Toriel, et... Tem, ou Timmy, ou je ne sais pas comment on le prononce, voilà. Temy ? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je l'ai trouvé, et je crois qu'on va le voir aujourd'hui, d'ailleurs, vu que j'ai un petit peu regardé la suite par rapport à la dernière fois, et j'ai vu un petit peu ce qu'il y allait avoir après, mais de très peu, donc, il y aura de la découverte aujourd'hui, je crois, vers la fin des meurtres, comme la dernière fois, finalement. A chaque fois que je fais une vidéo, en fait, moi, je regarde, après, ce que j'ai traversé, le jour un petit peu à l'avance, tellement je suis impatient de voir la suite. Bon, allez, quoi qu'il en soit, c'est parti pour la suite, maintenant, on y va. Donc, il n'y a eu aucune évolution depuis la dernière fois au niveau de l'interface de sauvegarde, sans papyrus, c'est oriel, ils sont toujours là. Donc, on va continuer, voilà, on est arrivé ici, et, oh, je ne peux pas aller là-dessus, là, d'accord, c'est un mur, ça, oui, c'est un trou. Donc, déjà, on va revoir ce qu'il y a à gauche, tiens, tant que nous sommes ici. Bonjour. Ce petit oiseau veut te porter au loin. Est-ce que tu acceptes son offre ? Oui, bien sûr. Et je crois que ça, c'est un raccourci, du coup, parce que ça, j'ai déjà vu cet écran. Heureusement que la musique est bien, sinon je me ferais chier un peu. Voilà, c'est bon, ça passe. Et donc là, je crois que je vais retourner... En hauteur, voilà, oui, ça, je l'ai vu, c'est celui qui dit qu'est-ce que c'est une étoile, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà, est-ce que tu peux la manger, tu peux la toucher ? Est-ce que je peux la tuer ? Est-ce que tu es une étoile ? Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, lui, il est toujours là, du coup, et on peut ainsi retourner sur nos pas si jamais on a oublié quelque chose, et ça, c'est beau. Par contre, ce sera toujours aussi long, la traversée ? Ouais, je crois bien. Bon, heureusement, la musique est super. Voilà. Ok, alors. Ici, qu'est-ce qu'on a ? What ? Oh, c'est la maison du demi, là. Où c'est la maison du demi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est un living, d'accord. Un living ? On dirait qu'il n'y a personne à la maison. D'accord, donc ça, c'est la maison du demi-fou, hein, qu'on a vu la dernière fois, du pantin. On a un petit peu de lumière en plus, voilà. Et là, c'est chez Napstablok ou Napstablok. Ah, on y est ! Oh, tu es venu. Désolé, je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas beaucoup, mais fais comme chez toi. Ah, ça, c'est un CD, d'accord. Spooktunes. Play it. Ouais, vas-y. Génial, Spookwave, allez, hop. Ouh. Et le troisième. Gulliday Music. Ouais, bon, on va mettre celui-là qui est très bien. Voilà, merci. La télé, la télé, la télé, je veux voir la télé. Ouh, c'est ma télé. Ah, d'accord, il y a de la neige dessus et j'aime la regarder. En fait, en gros, il n'y a rien sur sa télé, c'est juste des parasites, quoi, de la neige. Et t'as un PC en plus. Un Music Sharing Forum, d'accord. Il partage de la musique, celui-là. N'est-ce pas ? Ah, bah, c'est pour ça que t'as un casque sur tes oreilles, d'ailleurs, j'imagine. Quelle ambiance. Tout mon corps est en train de spook, voilà. Bien que spook veut dire fantôme, mais bon, voilà. Je veux manger. Oh, t'as faim. Je peux te donner quelque chose à manger. Tiens, un sandwich fantôme. Tu veux l'essayer ? Oui. Tu sais, de mordre dans le sang du chantoume. Mais tu passes à travers. Mais t'es... Voilà, oui, ça passe à travers, en gros. Ouh. Never mind. Voilà. Après un grand repas comme ça, j'aime souvent me coucher par terre et me sentir comme... Comme une ordure. C'est une tradition de famille. Est-ce que tu veux me rejoindre ? Non. Oh. Oh, non ! Bah, j'ai été sincère. Bon. Non, mais cette musique, elle va me suivre tout partout, c'est ça ? Non. Non. Dégage la musique. Désolé. Non, mais je vais peut-être l'éteindre comme ça, c'est ça ? Ah, turn it off. Voilà, hop. Merci. Allez, il faut... Oh, il ne voudra plus jamais se coucher avec moi. C'est triste, on a raté quelque chose. C'est fermé, par contre, ça. Tu me fais peur, toi. Ah, d'accord, je comprends l'illusion. Ah, d'accord, il travaille. Je veux dire... Ouais, voilà. Ah, Snail, c'est escargot. Maintenant, je le sais, la ferme des escargots, du coup. Yeah. Je suis le seul employé. Ouais, beaucoup de business, quoi. J'utilise cet endroit pour faire des affaires. Mais nos clients principaux ont disparu un jour. D'accord, il y a quelqu'un qui vient une fois par mois. Et c'est un gars qui est airi. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que c'est Sans, ça se trouve. Hein ? Oh, mais arrête de... Est-ce que tu veux jouer à un jeu ? J'appelle ça... L'orage des escargots. Les escargots vont faire une course. Et si le jaune gagne, eh bien, tu gagnes. C'est 10 gold pour jouer. Ouais, vas-y. Ok, appuie sur Z, donc c'est un bout de son monnaie. De façon répétée, pour encourager ton escargot. Prêt ? Alors ça, je l'ai vu. Je sais la galère. Parce que, vous allez voir. En fait, si je l'encourage, il va se mettre à s'arrêter. C'est juste ça. Et si on le fait trop ? Ah bah c'est bon, il est déjà mort en fait. En gros, cette cour, je ne sais pas comment tu peux la gagner. Bon. On dirait que tu l'as encouragé trop. Avec toute cette pression sur le dos. Bah, il ne s'en est pas remis. Oh. Oh ouais, ouais, bon. Je vais perdre des gold à faire ça, moi. Peut-être que je dois juste mettre no. Oh. Ouais, je ne sais pas si tu peux la gagner en fait. C'est tout court, celle-là. Donc ça, c'est pour aller à l'accès à droite, j'imagine. Voilà. Bon. Parfait. Alors, oh, il y a quelque chose. Voilà, Temi. Temi, il est là, le Temi village. Voilà. Alors, à l'est, c'est les Hotlands. Donc, on va aller dans les pays chauds, maintenant. Et au nord, c'était les Blouk Acre. Voilà, on vient des Blouk Acre. Voilà, c'est la maison de Napsta Blouk. Napsta Machin. Oh, de l'eau. On entend un beau bruit devant, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Wouah ! D'accord. I've got some new junk for sale. AB Gaming, c'est pour toi. Alors. Non, j'ai quelques trucs intéressants à vendre. Merci. Bon. Ah, on vend... D'accord. Alors, ça, c'est 18 HP. HP, speed. Up in battle. Ah, speed up. Ah, c'est un speed up en bataille. J'ai combien de gold, en fait ? Ah, 357. D'accord. Je suis à peine fauché. Pourtant, oui, j'ai... Même parce que quand tu épargnes, tu gagnes du gold, malgré tout. C'est une arme. Ouais, là, on voit les... Bon, en gros, c'est moins bien, ça, parce que ça ferait baisser de 5 en défense et ça de 5 en attaque. Donc, c'est de la merde. Juste les Krabble, ça sauve 18 HP, ce qui n'est pas énorme. Limite. On peut vendre des trucs à lui. Si tu veux. Je vais te dire que si tu voulais vendre du matériel, le... Ah, le village TMI. C'est le village TEM. C'est le meilleur endroit où tu pourrais le faire. Où est-ce qu'il est ? Je ne l'imite. Je ne m'en souviens pas. Ah oui, il faut lui faire... Ah oui, mais c'est une tortue, en fait. C'est une vieille tortue comme ça. Il faut lui faire... Il faut lui faire une petite voix comme ça ! Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah, je vais adorer. Ah, je vais adorer faire la tortue. Allez, c'est parti. Alors, on peut lui parler aussi de trucs, forcément. Alors, j'aimerais bien parler du fameux roi des monstres, qui serait si sympa d'après Papyrus. Le roi Fluffy Bun ! Oh, il est amical à Pigoluki. D'accord, c'est un gars qui est assez joyeux et de bon esprit, en gros. C'est quelqu'un de sympathique. Ouais, bon, en gros, si tu marches assez au loin, tu vas finir par le rencontrer. Il adore se promener et parler aux gens. Et pourquoi j'appelle Dreamur ou Dreamer, je ne sais jamais, Fluffy Buns ? Oh, c'est une grande histoire ! Fluffy Bun. Ouais. Et je ne m'en souviens pas. Mais si tu reviens peut-être plus tard, je suis sûr que j'en m'en serai rappelé. Et maintenant, si tu t'en... Et maintenant, tu t'en souviens ? Oh, tu ne veux pas les passer vite, hein. Tu ne veux pas les passer vite, les textes. Ça va être un peu triste, mais bon. Alors, l'emblème, je ne sais pas de quoi il veut parler. Ah, bon, yourself. Ouais, mais je suis juste une vieille tortue qui vend des trucs. Euh, ouais, bah de toute façon, moi, discuter avec les gens. Alors, oui, vous ne voyez pas un petit truc avec la tête de notre personnage ? C'est 5 sur 8. C'est un 8 que vous ne voyez pas, qui est caché derrière sa tête, si vous vous posez la question. Bon, je suis sûr que si je fais un jour le pacifique, on verra un peu plus les trucs, hein. Bon. En fait, c'est surtout parce que je les ai déjà vus, donc j'ai la flemme de les revoir. Allez, hop, on va mettre l'emblème. Donc, l'emblème, c'est le truc à gauche de la tortue, voilà. Ah, tu ne sais pas ce que c'est ? Mais qu'est-ce que les profs apprennent aux enfants de nos jours à l'école ? Ah, c'est la rune Delta, l'emblème de notre royaume. On dirait un peu la Triforce, en fait, sauf qu'il n'y a pas la Triforce en haut, donc c'est un peu l'emblème des rules, mais bon, tu ne le diras pas, hein. Euh, le royaume des monstres ! L'Undergrond ! L'Undergrond, oui. L'Undergrond ! C'est un grand... C'est un grand... Non, non. C'est ce que je dis toujours. Euh... Ouais, si tu veux. Ah, Emblems Meaning. Ah, d'accord, on peut le parler de quelque chose. Cet emblème, en fait, prédit une histoire. Euh... Et son histoire originale a été perdue au fil du temps. Tout ce que nous savons, c'est que le triangle, qui est en dessous, du coup, symbolise... Nous symbolise, nous, les monstres en dessous. Et le Widget Circle, donc le rond au milieu, euh... Ça symbolise quelque chose d'autre. Certaines personnes disent que c'est un ange, un ange d'une prophétie. C'est quoi la prophétie ? Ah oui, la prophétie ! Alors, la légende est telle que celle-ci. Un ange qui venait de la surface descendra un jour dans l'Undergrond et nous rendra notre liberté. Voilà, ils ont parlé d'un Blickerontlook, aussi. Ah, ils ont appelé... Ce cercle, l'ange de la mort. Qui apporterait, lui, justement, la destruction sur le royaume. Afin de nous libérer de notre vie mortelle. Voilà. Selon moi, ce que je vois dans ce cercle... Oh... Voilà, c'est juste quelque chose qui... Qui a l'air bien. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Alors, Undyne. Undyne ! Ah, c'est un héros local, par ici. Rempli de détermination et de grits. Voilà, elle... Enfin là, elle se bat... Elle se bat et elle est à la tête de la garde royale. Voilà. En fait, elle est juste venue ici, il y a quelque temps, poser des questions à propos de quelqu'un qui te ressemble. Je ferai gaffe à ton derrière, mon petit, si j'étais toi, et j'achèterai quelques objets. Ça pourrait peut-être te sauver la vie. Non ! Ah si, je peux appuyer sur B pour passer le texte vite. Oh, non, mais je viens de le refaire ! Ah, mais j'enlève ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup. C'est super. Bon, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sois prudent, sois prudent, si tu veux. Allez. On va use la box, un petit peu. Alors, si je veux vendre des trucs, du coup, il faudrait peut-être que je fasse gaffe. On va peut-être remplir des trucs, si jamais je veux voir le... Le... Vous avez compris. Alors. Tug knife, Mandi Bandana... Spide Ordonate, je dois le garder, je crois. La Berscotch Spide me rendrait toute ma vie, donc je vais quand même la garder, peut-être, pour genre à la fin du jeu. C'est peut-être mieux, le stick ne vendra à mon avis rien. Je peux vendre le bandage, toujours. Voilà. Comme ça, on est préparé. Parce que je crois que le village des Temi n'est pas si loin. C'est Temi, j'imagine. Blessé ! Ah non, blessé, battu, et... Voilà, fearful de nos vies. Nous avons surrendé les humains. Et parmi eux, 7 de leurs plus grands magiciens ont scellé l'Underground avec un sortilège magique. L'Underground, j'ai arrivé. Quelqu'un peut rentrer à l'intérieur, mais... Seul quelqu'un avec une âme puissante peut partir. Hmm... Avec une âme comme nous, remplie de détermination, j'imagine. Il y a seulement un moyen de briser ce sortilège. Si une puissance énorme, qui vaudrait à 7 âmes humaines, pourrait attaquer la barrière. Elle pourrait être détruite. Avec 7 âmes. Voilà, avec 7 âmes. Voilà. 7. Mais cette place maudite n'a pas d'entrée ou de sortie. Il n'y a aucun moyen pour qu'un humain puisse venir ici. Il resterait enfermé ici pour l'éternité. Ah, donc, on va me dire que l'entrée est inaccessible. Pourtant, on m'avait dit qu'il suffisait de passer par le roi. Pour y arriver. Ah, on peut passer par ici. Un petit monstre. Oh, un temi ! Ben voilà, ça y est, un temi. Il apparaît ici pour te vaincre. Alors, on peut agir avec. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui ? On peut manger des temiflakes. Oh oui, je vais manger des temiflakes. Oh, il n'a pas aimé. Il me fait... Ah, d'accord, il me... Ouais, pute ! S'il me lock comme ça, ça va être très facile. Vendez, est-ce qu'il... Pourquoi je suis allé en bas tout d'un coup ? Il essaie de me glomper, d'accord. C'est pas grave. On va un peu lui parler. Oh, je suis temi ! Ouah ! Non ! D'accord. Ah, je peux aller parler, c'est bon. Hop, au revoir. Oh putain, il ne donne rien en plus, saloperie. Alors, je crois que le village, de mémoire... De ce que j'ai vu, il se trouve... À un moment, on peut aller à droite. Ou on peut descendre. Merde ! Ah, ça y est ! C'est là ! On a trouvé le village des temis. Ça y est. Avec la musique. Ah, je la prendrai par cœur et je joue la frais. Forcément. Alors, c'est une magnifique... C'est un truc acapella, on dirait, le bazar. Oh, bienvenue au thème village ! Salut, je suis Temi ! Et voici mon ami, Temi ! Salut, je suis Temi ! Et voilà mon ami, Temi ! Salut, je suis Temi ! N'oublie pas mon ami ! N'oublie pas mon ami ! Salut ! Salut ! Je suis Bob ! Merci. Ah, il est juste là, à mon avis, le Temi Shop. Yeah, yeah ! I agree ! D'accord ! En gros, ils me disent bien d'aller au Temi Shop. Alors, la boîte... Ah, d'accord, c'est une boîte pour ça. Ah, comme ça, je pourrais revendre des trucs en illimité ! Hey ! Temi ! C'est la statue de Temi ! Très populaire ! Et très populaire ! Bonjour ! Tu te sens observer ! La danse des champignons ! La danse des champignons ! D'accord, si tu veux ! Oh, c'est dommage ! Temi est allergique aux humains ! Ah, il est allergique, en effet ! Il va être couvert de boutons ! Alors, ça, je l'ai déjà vu ! Le village de Temi, c'est vraiment après qu'on va découvrir, rassurez-vous ! C'est un hard-boiled, voilà ! Et malgré que j'ai vu, je me souviens plus des traductions ! C'est ça qui est génial ! Tem... Regarde l'œuf ! L'œuf va... Va éclore ! Tem... Va être parent ! Tem fier d'être parent, même ! Tu te sens... Tu sens quelque chose ! Et tu es rempli de détermination, forcément ! Bienvenue au Thameshop ! Oh, avec la musique ! Ah, celle-là, on l'a déjà entendue dans le jeu, par contre ! Alors, il y a quoi ? Il y a des Thames Flakes... Ça soit de 2 HP, ce qui est super ! Ah, et ça, c'est une réduction de 1 gold ! D'accord, mais en fait, il se... Ah, d'accord ! Ils se foutent de ta gueule, en fait, j'ai l'impression ! T'as les Thames Flakes, ils donnent 2 HP, mais t'as 3 prix différents ! Et t'as le... Tempay for college, si tu veux ! Mais c'est 1000 gold, donc... En gros, ce qu'on veut faire dans un village, c'est surtout vendre des trucs, je crois ! Genre, là, mon Tug Knife, je peux le vendre ! Ouais ! Ouah ! Tu as un Tug Knife ! J'aimerais tellement avoir ce... Mais je paye déjà pour le collège ! Ah, pour 101 gold ! Ouais ! Oh, ouais, ouais, ouais ! Allez, le mandana, là ! Allez, hop, le mandana ! Le bandage ! Allez, hop ! L'astro-food, non, on va quand même les garder, ces trucs-là ! Oh, oui ! Comme dans Zelda, quoi ! Et là, on va aller vendre ces derniers trucs, du coup, ce sera... Le stick, hein, forcément, le petit bâton, voilà, qu'on avait au tout début du jeu ! Et là, il vaut 10 millions ! Voilà, il vaut 150, du coup ! Et voilà, nous avons du pognon ! Nous avons 800 gold, maintenant ! Ce qui n'est rien du tout, mais ce n'est pas grave ! Alors, Monster Candice, ça sonne de 10 HP, ça, je le sais ! Tough Glove, ça, c'est un truc de... C'est un truc d'équipement, aussi ! Mais je suis déjà équipé, non ? On va juste regarder... Les stats, défense, j'ai 10, ouais ! J'ai que dalle, sinon, j'ai 0, quoi ! Ce qui est impressionnant ! Et le Tough Glove, les infos, c'est... Ah, c'est une arme ! Attaque 5 ! Et là, j'ai attaque 7 ! Ouais, bah, forcément... Tu m'étonnes ! On va le vendre de deux goûts, ça nous fait de la place dans l'inventaire ! J'espère qu'il ne fallait pas les garder, hein ! Et ça, c'est tout pour garder... Et ça, c'est tout pour manger ! Voilà ! Si, 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 si jamais il y a besoin d'HP, d'HP ! Et je ne sais plus combien ! Et Snow Peas ! Voilà ! Mais à part ça, j'ai que dalle ! Bon ! Euh... Ouais, vas-y, mitoie l'histoire ! Oh, nous avons une grande histoire ! C'est tout ! D'accord, merci ! En gros, je pense que c'est des trucs partout ! Oh ! Oh ! Je suis Temi ! Oh, toi ! Oh ! Je suis Temi ! Un mot de shop ! Oh ! Oh ! Temchop ! Ouais, d'accord ! Au revoir, les Temi ! C'était un plaisir de vous rencontrer ! Un plaisir ! Allez, hop ! On va se... Re-sauvegarder, du coup ! Hop, là ! Alors, par contre, j'aimerais juste passer là pour voir qu'est-ce que c'est que ça ! Voilà ! C'est la riche histoire de Temi ! Oh ! Ah ! Formidable ! Bon, là, je peux passer ! Je peux passer par là... T'es sérieux ? Mais ! Ouh ! Voilà ! Ah, pas lui ! D'accord, lui il est exceptionnel, forcément, il est very normal celui-là, mode small. On va l'imiter, tiens. Wouah, il s'énerve. Bonjour. On s'en va au pire, je suis juste à côté d'un village, pour me soigner. C'est bon. Il a besoin de distance. D'accord, alors comment, ça veut dire quoi, c'est... Lie down, se coucher peut-être. Il a compris la vie, maintenant. Formidable, il a compris la vie, mais il m'attaque toujours aussi fort. C'est bon ? Mais je vais le tuer, moi, s'il continue comme ça. C'est pas ça. Unhug, c'est quoi ? Ah, il apprécie ce... Voilà, il apprécie. Voilà, il l'a apprécié, là. Bon, 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 qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Qu'est-ce qu'ils essayent de me faire ? Voilà, c'est bon. Ah bah, ça me donne du gold, quand même. Ici, je peux y aller ? Non ? Mais merde ! Je suis perdu. Tiens, on va se restaurer. Voilà, alors dans ce jeu, à ce qu'il paraît, il faut toujours sauvegarder, et ne jamais faire un truc sans sauvegarder. C'est un conseil qu'on m'avait dit. Du coup, je vais essayer de m'y tenir. Oh, mais merde, je suis bloqué, moi, dans ces conneries. Là ! Ici, c'était par là. Ah ! Ouh là ! Ah ouais, là, ils sont à deux. Alors, lui... Moi, je suis là, déjà, il faut faire clean. Voilà. Pour me clean, voilà. Et il y a l'autre qui va m'attaquer en même temps, du coup, ça va être génial. Voilà. Bon, je peux. Je t'en espère aucun. What ? Fous-toi de ma gueule. Mais clean, j'ai dit. Allez ! Ouais. Oui, Wachia. Oui, 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 je peux. Je peux. Tiens. Ça, c'est déjà ça. Alors, lui, attention. Maintenant, lui, il faut flex. Il faut flex, il faut flex. Voilà. Alors, évidemment, je pense que si je l'ai tué, ça irait beaucoup plus vite. Mais... J'ai pas envie de les tuer. Quoique, je suis pas très loin de passer Love 5, du coup. Ça me donnant des HP en plus pour la suite, ce qui pourrait m'aider, paraît-il. Mais bon... On peut finir le jeu en étant Love 1. Donc, voilà. Moi, je suis déjà Love 4. C'est déjà trop, on va dire. Mais on peut aussi le finir en étant Love beaucoup plus, j'imagine, évidemment. Mais c'est toujours pas bon. Allez, allez, flex en dehors de la pièce, là. Voilà, merci. 55 gold. Oh, oui. J'aimerais bien tomber sur un truc pour l'acheter un jour. Un magasin. Parce que la tortue, là, je ne sais pas ce qu'elle me vendait. J'aurais dû retourner en arrière, en fait, pour... Alors, sans bougie ou magie pour les guider chez elle, les monstres utilisent des cristaux pour naviguer. Ah, merde ! Mais non ! C'est pas marrant ! Ah, c'est bon. Vite, 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 vite. Vite. Il me faut de la lumière. On se croirait dans Zelda, là. Avec le fameux passage à la lanterne. Sauf qu'il y a des monstres entre eux deux, forcément. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe, encore ? Sous-titrage ST' 501 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 d'accord on va tuer à la meilleure place pour voir son combat en gros j'imagine et là elle va comprendre que c'est moi en fait qui attend et elle se bat contre qui n'en parle pas à mes parents d'accord bon vite 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 cassons nous cassons nous non c'était juste l'endroit où il était caché j'imagine là on peut passer par le haut oh à le lieu devient magnifique un jour j'aimerais en haut de cette montagne d'accord d'accord on va se ramener ouais voilà c'est sa montée jusqu'en dessous du ciel regarder le monde tout autour de nous c'est mon vœu en gros faut comprendre que de là tous les monstres sont enfermés dans l'underground ici à cause de nous humains donc c'est pour ça que les humains va s'ils nous voient les monstres ils nous apprécient pas trop en fait forcément vu que c'est à cause de nous qu'on s'est enfermé un petit peu ici tu entends un rire et tu avais dit que tu ne rigolerais pas désolé c'est juste fun parce que c'est mon vœu aussi de partir de l'underground forcément il ya une prophétie l'ange oui l'ange qui a été vu à la surface il reviendra et l'underground sera vidé il sera parce que les monstres seront partis ou parce que tous les monstres seront morts ça c'est la bonne question d'accord yo ah on retrouve on le retrouve il est là il est là le petit monstre j'avais peur que que dain les tuer mais bon ça va bien où tu vas je sais que je suis pas supposé être ici mais je voulais te demander quelque chose mec ou humain voilà je n'ai jamais demandé ça avant donc tu es un humain n'est ce pas je le savais bon je sais maintenant je veux dire un dernier m'a dit de rester loin de toi donc j'imagine que tu dois être notre ennemi ou quelque chose comme ça mais j'ai du mal à l'admettre donc dis moi quelque chose pour que je puisse te détester s'il te plaît pourquoi je dirais quelque chose pour que tu me détestes non quoi donc je dois le faire moi même et il n'y a rien je je déteste tes vêtements j'imagine un god je sais pas ce que ça veut dire donc j'ai dit un truc comme ça au pif je je n'y arrive pas je vais rentrer à la maison maintenant oh il trébuche attends à l'aide j'ai glissé allez vite vite on va l'aider on va aller mais qu'est ce qu'il fait vite vite viens ah oui on l'a aidé et mec même si c'est undide mais c'est pas grave si si tu veux blesser mon mon ami tu devras passer devant moi d'abord non comme c'est gentil comme c'est courageux ah d'accord elle s'en va en fait le petit monstre l'a intimidé je comprends elle est partie tu m'as vraiment sauvé la vie en fait penser qu'on était juste ennemis c'était 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 une pensée stupide on va être amis à la place je vous je dois vraiment rentrer maintenant j'espère je ouais je pense que mes parents sont morts d'inquiétude à propos de moi à plus c'est tout beau c'est tout beau mais il faut continuer donc on a sauvé le petit monstre j'imagine que si on l'avait laissé tomber ou que si on lui avait dit quelque chose pour qu'on le déteste tout aurait été différent et oui et oui et oui oh bonjour le 7 7 âmes humaines et le roi asgore deviendra un dieu 6 c'est combien on en a déjà collecté à vous en avez déjà six à d'accord compris donc tu es la septième et la dernière et après ça le monde sera transformé voilà mais tout d'abord cependant je dois t'expliquer pourquoi je dois je dois faire cela j'imagine je vais te raconter l'histoire tragique de notre peuple tout a commencé il est longtemps et non non tu le savais merde pourquoi je devrais te raconter ça alors que tu vas mourir et le thème d'undaine apparaît toi voilà c'est ça you're standing in the way of every body hopes and dreams voilà en gros il j'imagine qu'il parle que je a d'accord tu es sur le chemin de désespoir et des rêves des gens le livre histoire d'alphys m'a expliqué que les humains étaient compassionnés et de voilà compatissant je suppose mais toi tu es juste un criminel remords se laisse sans remords voilà c'est ça tu te balades dans les camarades quand n'importe qui sur ton chemin ah oui j'imagine que c'est souvent mon attitude parce que j'ai tué des gens sinon elle aurait peut-être pas dit ça ah bah c'est ce que je dis toujours self-dépend self-défense tu n'as pas tué parce que tu devais le faire c'est parce que tu c'est parce que c'était facile pour toi facile et c'était fun pour toi tu pensais que c'était fun quand je t'ai trouvé ce gros chien oh non pas lui non pas le grand chien qui ne veulent rien d'autre que jouer et mort à cause d'un simple humain comme toi non mais le temps est venu vilain voilà tu ne blessera plus jamais personne d'accord un chevalier en amour brillante est apparu et ce chevalier c'est moi et toute la peine que tu as infligé aux gens que tu as tué tous les espoirs tous les rêves que tu as transformé en en dust voilà en vide je suppose ils vont revenir grâce à ma lance ouais parce qu'elle se bat avec une lance de toute façon on l'a déjà vu vu toutes les lances qui nous se trompait dessus je vais te montrer quel genre de monstre déterminé je suis allez viens aux avancées et finissons-en je sauvegarde d'abord le vent et au ligne voilà et tu es rempli de détermination toi aussi donc allez c'est parti là par contre c'est l'inconnu je n'ai jamais dû me battre contre undyne enfin je n'ai pas vu le combat contre elle donc c'est parti ça y est il n'a plus moyen de s'enfuir j'arrive en garde ah bah ça c'est comme en français donc ça ça va pour une fois j'ai pas de mal à le traduire celui-là alors à l'attaque alors qu'est ce qu'on peut faire et d'ailleurs j'ai un petit coeur vert alors je peux plaider je peux te challenge je vais plaider voilà je ne veux pas me battre mais rien ne se passe ah quand tu es vert tu ne peux pas t'enfuir d'accord jusqu'à ce que tu fasses face au danger d'accord tu ne parlera pas une seule seconde contre moi je peux bouger ça ok d'accord j'ai compris boune je sais plus que je sais plus ce que ça veut dire boune mais je le savais mais tant pis et donc il n'y a rien qui se passe avec ça but nothing happened ouais c'est ça pas mal qu'est ce que tu penses de ça bon maintenant c'était juste le tuto j'imagine que là ça va être un petit peu plus sérieux non ça va on peut juste faire sper du coup depuis des années nous avons des nous avons rêvé d'une d'un happy ending d'accord faut rester concentré comme mine de rien sper il n'y a rien à faire parce que challenge je crois que ça va faire pire c'est pas la peine d'essayer d'accord ouais sper elle boule son corps olalalala il ya peut-être quelque chose d'autre à faire parce que l'on aïe mais non j'ai fait faire le haut à c'est bon je suis rouge et je peux faire free lorsque je pouvais pas faire avant d'ailleurs fli ça veut dire fuir je me suis renseigné sur ça et vu que je suis rouge et que je peux m'enfuir il n'y a pas moyen de quitter le combat là parce que je continue à faire du sper du coup mais si je fais du sper et qu'elle me remet en vert je pourrais pu faire fri après on va essayer fille on sait jamais oh ça marche oh vite oh vite non d'accord je suis remis vert bon je pense que j'ai compris en fait on veut pas la tuer enfin je ne veux pas la tuer c'est surtout ça la différence mais j'imagine que si je veux faire ça il faudra que je la fouique de cette façon là elle attaque et ça va redire parce que si je fais faille je suppose qu'elle est très forte oh ouais je vais te faire une faveur oh ouais elle est très forte vous avez vu sa barre t'es sérieux quoi quand tu vois sa barre quoi pas un seul humain ne pourra passer à ce gore ouais bon d'accord on va attendre un petit peu voilà te tuer c'est un acte de pitié comment en plus je suis au stick ah je peux faire ça avec un quad directionnel ce serait mille fois mieux je pense de le faire avec une quad directionnel ça en fait parce que là peut-être tenter de fight quand même mais bon ouais ça serait très fort ce serait très très difficile je crois de baisser sa barre mais je viens de vous dire que j'allais faire ça avec la avec un quad directionnel je reprends le joystick moi donc fli allez fli ouais en plus ça marche à chaque fois c'est parti welcome bon on s'approche j'ai vu un welcome c'est la dernière fois que tu t'es enfouillé j'ai plus que 16hp il faut faire gaffe alors on peut toujours tenter de fight tant qu'on est vert on sait jamais qu'un jour on lui met un coup qu'il a Alphys m'a dit que les humains étaient déterminés ah oui ça c'est sûr attention lui waouh je m'en doutais qu'il était spécial le jaune ouais vous avez vu la barre j'ai même pas vidé le ah je crois que ça va être très compliqué non c'est bon ça va être très compliqué de la vider toute sa vie mais j'essaye tant que je peux oh non oh non l'enfer l'enfer j'aurais peut-être dû me soigner là tiens oh alors quand même se soigner Monster Candy allez je prends un d'accord ça c'est un demi-tour à coup sûr d'accord oh oui pour rester concentré mine de rien toujours pas bon là j'ai vidé genre le car là je dirais de la barre de vie je reste là je reste là là je me tourne je viens toujours pas rouge little brat j'avais compris comment ça marche ces conneries parfait oui vite 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 ring bah je veux faire même poursuivre là alors attends c'est moi le grand papyrus mais c'est ça hé quoi de neuf je pensais juste dis toi moi et Undyne on devrait on devrait se retrouver voilà de temps en temps je pense qu'on pourrait être de bons amis euh d'accord on pourrait se rencontrer à sa maison plus tard oui j'imagine allez vite oh presque arrête de t'enfuir ça y est là je peux flir direct parfait au revoir sans aide moi enfin sans ouais reviens ici petit punk si tu veux leader leader c'est pas la peine non non c'est bon elle vient quand même elle vient quand même vite 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 alors je pense que j'ai fini une armure mon armure elle est tellement chaude ah oui on est dans le hot land j'imagine maintenant mais je veux pas pas abandonner oh bah oh bah alors Undyne t'as l'air de dry elle bout ou un truc comme ça pas alors je peux faire ce que je veux maintenant hein bon on va quand même l'aider allez watercooler cup of water hop tiens je te donne de l'eau tiens voilà je la renverse sur ta tête encore heureux que c'était avec un verre d'eau en fait ça pouvait être quoi d'autre je sais pas pourquoi je dis ça bonjour alors tu veux tu veux tu veux m'épargner maintenant ou bien tu veux toujours me tuer après ce que j'ai fait d'accord elle est partie bon on peut revoir Sans euh oui Sans maintenant ou bien ah il est parti comme c'était étrange 53 minutes de toute façon je pense qu'on va plus tarder ok 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 j'avais soif donc je suis ici venu comme over for water waterfall ah ouais d'accord je suis venu de waterfall pour avoir une boisson si tu veux tiens ah non ça fait rien d'accord bon je vais rester avec un verre moi dans ma main ah elle s'est évaporée avec la chaleur et la coupe aussi en fait donc on y est bon bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là écoutez nouveau territoire un laboratoire étrange dans une place comme ça ça te remplit d'éternation donc on est dans le hotland un pays chaud et il y a un laboratoire à côté apparemment donc tout ça on va le découvrir la prochaine fois voilà 54 minutes maintenant de vidéo donc je vous aurais souvent mis une annotation en tout cas je l'espère si j'ai pas oublié pour vous dire de passer 4 minutes au moment on en est à 28 minutes je pense si j'ai bonne mémoire et du coup et bien j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me commenter comme d'hab j'ai été très gentil avec Undyne mais vu comme c'était parti c'est vrai qu'il y avait genre le quart de sa barre de vie qui s'était évaporé avec mes attaques mais vous voyez c'était que le quart quoi donc ça aurait été difficile je crois donc la tuer ça aurait été compliqué à mon avis donc on va s'arrêter là voilà on se retrouvera la prochaine fois pour Zelda je suppose et la prochaine la fois d'après pour Undertale je sais pas quel jour on est donc écoutez désolé d'ailleurs c'est la partie numéro combien l'Undertale partie 5 je crois non partie 4 partie 4 d'Undertale je crois oh et puis je ne sais plus de toute façon vous le savez c'est le titre de la vidéo donc vous vous le savez moi je ne le sais plus on se retrouvera la prochaine fois pour la partie suivante du coup et ce sera soit mercredi soit samedi voilà tout simplement allez salut de toute façon je suis venu je suis venu je suis venu je suis venu Sous-titrage ST' 501